Une peau sèche, source d'inconfort et de démangeaisons, des plaques rouges qui apparaissent par poussée, démangeant encore davantage. C'est une dermatite ou eczéma atopique. Un enfant sur 10 est concerné. Diego en souffre depuis sa naissance. J'essaie d'avoir une vie normale, mais tout le monde me dit d'essayer de ne pas y penser et tout, mais ça me brûle, ça me gratte tout le temps. Donc avec le nouveau traitement, ce ne sera plus des mauvais souvenirs et je suis très heureuse. On se sent impuissant en tant que parent, on n'arrive pas à le soulager et avec ce nouveau traitement, on a vraiment une chance, une opportunité de guérison. Car à 12 ans, Diego a enfalage légal pour participer à une étude clinique et bénéficier de nouveaux traitements. 200 patients à peu près qui ont bénéficié dans différents protocoles. On a actuellement 4 molécules en cours d'évaluation. C'est placé au premier rang européen et tout ce qui est comme nouveauté au niveau monde, les traitements qui vont arriver, on les a. Donc ça, c'est une chance. Il y a encore 10 mois, Didier Meilleur était épuisé par cette maladie qui n'offre pas beaucoup de répit. Aujourd'hui, il s'est métamorphosé et a retrouvé le goût de vivre. Vous étiez comment avant ? Tout rouge de partout, irrité, croûteux, gonflé. Là, c'est 20 sur 20, je viens de regarder le corps. On est mieux moralement, physiquement, on se sent bien. Que du bonheur. Il y a 10 ans, seule la cortisone était proposée aux patients. Aujourd'hui, les chercheurs ont fait d'énormes avancées. Une évolution, voire révolution dans le traitement des dermatites atopiques.